Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Alex sur le magnifique Pokémon Diamant Etincelant, on se retrouve pour ma deuxième vidéo de capture et on s'attaque aujourd'hui à la route 202. Je vais comme d'habitude vous présenter tous les nouveaux Pokémon sauvages qu'on peut croiser ici, je vous parlerai également de ceux qu'on a déjà croisés et qu'on a déjà capturés, je ne m'attarderai pas énormément sur cela. Sachez que voilà vous pouvez retrouver ici dans cette route 202 un étourmi et un quenoteur, alors attention pour l'étourmi vous pourrez le croiser 30% le matin, 40% pendant la journée et 20% la nuit. Alors que pour la route précédente la route 201 on pouvait le croiser à 50% de chance peu importe le moment de la journée. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière pour le capturer vous aurez peut-être plus de chances de le croiser. Globalement je vous ai parlé un petit peu dans la vidéo précédente des moments de la journée, donc le plus important à retenir ici ça va être que tout simplement il faudra être de nuit pour pouvoir capturer le Pokémon Krixik, qui vous allez voir est disponible que le matin à 10% et la nuit à 20%. Donc sachez que la nuit commence à partir de 20h, donc moi je me suis justement volontairement mis ici à 20h et donc voilà globalement. Le quenoteur aussi peut être retrouvable ici à 30% de chance et on a 30 autres pourcents de chance de tomber sur un Lixi. Donc là on tombe sur un étourmi vous voyez 20% de chance de tomber dessus, donc étant donné qu'on a déjà un étourmi et un quenoteur je vais vraiment pas m'attarder là dessus, on va directement chercher un Lixi et un Krixik. Donc on va faire un deuxième combat et normalement on devrait avec un petit peu de chance tomber sur un de ces deux là, et vous allez voir que c'est des Pokémon qui sont très simples à capturer. Alors Lixi est un Pokémon de type électrique, donc ça c'est vraiment très très intéressant, et le Krixik donc que voici, on va pouvoir le capturer dès maintenant. Donc je rappelle 10% le matin, 0% en pleine journée et 20% la nuit. Donc vous avez moyen soit de l'affaiblir, soit de lui mettre tout simplement une attaque directement physique, essayez de ne pas non plus l'éclater. Alors en général ils sont entre le niveau 3 et niveau 4, là vous voyez que ça l'a midlife, ce sera largement suffisant, même si on peut le capturer full life sans aucun doute. avec un peu d'acharnement ou même 100. Donc voilà, on lance une petite Pokéball. Donc la plupart du temps les Pokémon que vous allez croiser ici sont entre le niveau 3 et 4, sauf pour l'étourmi qui peut être jusqu'au niveau 2, pareil pour le Knotor. Donc voilà pour Krixik, premier Pokémon. De type plante si je ne me trompe pas. Donc voilà les données sont ajoutées. Insectes, autant pour moi. Donc vous pouvez le prendre dans votre équipe, c'est un Pokémon intéressant aussi. Le Lixie aura un gros avantage puisque c'est un Pokémon de type électrique que voici. Le Lixie sauvage. Donc si vous n'avez pas capturé le Knotor et l'étourmi, vous pouvez les capturer ici. Attention, l'étourmi, en pleine journée, 40% de chances de tomber dessus quand même. Donc c'est plus avantageux ici aussi pour le trouver. Donc là, on va tout simplement lancer une Pokéball directe. On va tenter de le capturer instantanément. Si jamais ça ne marche pas, on l'affaiblira un petit peu. Ici les captures sont relativement simples à faire. Et vous voyez, deux Pokémon par zone globalement. C'est assez sympa. Alors le Lixie, trois évolutions. Et le Krixik, si je ne me trompe pas, il n'y en a qu'une seule. Voilà, on prend un petit peu d'expérience et c'est vraiment cool. On commence à avoir une équipe relativement sympa. Et c'est un Pokémon, comme je l'ai dit, de type électrique. Qui va très rapidement choper des attaques éclairs, etc. Donc voilà globalement pour les Pokémon de la route 202. Donc comme vous pouvez le constater, on a les quatre là. Donc avec le Krixik et le Lixie. Donc le Pokémon le plus difficile pour moi ici à trouver, c'est vraiment le Krixik. Qui va être disponible surtout la nuit avec 20% de chances. Donc une chance sur cinq, globalement de tomber dessus. Donc vous ne devriez pas avoir trop de soucis. Personnellement, comme vous avez pu le constater, j'ai farmé uniquement dans les herbes qui sont juste là. C'est très intéressant de farmer les Pokémon dans les herbes qui sont le plus proche de la ville. Comme ça, si jamais vous êtes en danger, vous avez simplement besoin de vous soigner, d'aller racheter des Pokéballs. On n'est vraiment pas loin. Donc voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette nouvelle vidéo de capture sur Pokémon Diamant Etincelant. Prenez soin de vous et à tout de suite pour une nouvelle. Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !